Namasté, je vous propose aujourd'hui une séance de relaxation pour détendre tout votre corps et libérer les tensions physiques ou mentales. Alors c'est parti ! Prenez une position allongée sur le dos, une posture de relaxation. Permettez au corps de complètement se déposer sur le sol. Si vous ressentez des tensions dans le bas du dos, vous pouvez garder vos jambes fléchies, les pieds au sol. Sinon, allongez, relâchez les orteils vers l'extérieur. Afin de favoriser l'ouverture de vos épaules, tournez les paumes de main vers le ciel. Le menton un peu rentré vers la poitrine. Un coussin peut être amené derrière la tête. Et les yeux qui se ferment. Relâchez-les sous les paupières. Ressentez tous les points de contact de votre corps et du sol. Tous ces appuis qui permettent de vous relaxer. Par exemple, appréciez le contact de chaque talon sur le sol. Le contact des chevilles mollées. L'arrière des genoux. Les cuisses. Les fessiers. Le contact plus prononcé de votre bassin sur le sol. Le dessus de vos mains. Les poignées. Le contact des coudes. Les épaules. Restez encore un peu dans les épaules. Tous les points d'appui de votre dos. En bas. Au milieu. En haut. Tout le dos. Et le contact de l'arrière de la tête. Détendez dans cet appui. Laissez peser tout le poids de la tête. Vers le sol. Vers la terre. Maintenant, observez votre respiration. Et dès que vous expirez, de nouveau revenez au point de contact du corps et du sol. L'inspiration est légère. Et l'expiration est légère. Et le corps devient de plus en plus lourd. Il s'abandonne dans ses appuis. Continuez comme ça. C'est le souffle qui permet de détendre plus en profondeur le corps. En gardant ce souffle paisible, on va faire le premier mouvement. Fléchissez vos jambes. Pieds à plat sur le sol. Le menton rentré. Paume des mains tournées vers le sol. Bras le long du corps. Vos yeux peuvent rester fermés dans cette séquence. Sans qu'il y ait la moindre force dans vos bras, inspirez avec ces bras très légers. Amenez vos bras à l'arrière. Grande inspire. Il est possible d'adapter ce mouvement en ouvrant les bras sur les côtés. Quand vient l'expiration, rapprochez les genoux de votre poitrine. Là aussi, le mouvement est très léger. Quand vient l'inspire, montez vos jambes vers le ciel. Jointes, mais sans aucune force dans vos orteils, dans vos pieds. De là, revenez et expirez les genoux vers le buste. Le visage est détendu. L'intérieur de la bouche aussi. Inspirez, posez les pieds au sol. Et avec l'expire, enlevez la force des doigts et laissez les bras revenir le long du corps. Continuons. On inspire, bras en arrière. Imaginez, c'est comme si chaque doigt devenait mou, léger. Expirez, rapprochez les genoux de votre buste. Même légèreté dans les pieds, les orteils. Inspirez, montez vos jambes sans force vers le ciel. Expirez, ramenez les genoux vers vous. Inspirez, posez les pieds au sol. De la détente dans chaque doigt, expirez, laissez les bras revenir. C'est tellement léger que vous pouvez ressentir l'air tout autour de vos bras. On le fait encore. Inspirez, mouvement fluide, bras vers l'arrière, léger. Expirez les genoux, vers le buste. inspirez, inspirez, posez vos pieds, inspirez, posez vos pieds, gardez, gardez de la détente dans vos bras, vos épaules, vos coudes, vos poignets. Expirez, laissez les bras revenir le long du corps. A la suite, allongez vos jambes au sol. Joignez-les. Les deux jambes vont se décaler simultanément vers la droite. Faites des petits pas, les talons se déplacent vers la droite. Tant que la hanche gauche reste ancrée au sol, vous pouvez déplacer vos jambes. Lorsque vous sentez que la hanche gauche va se soulever, arrêtez-vous avant. Gardez vos jambes en place. Placez le bout des doigts sur le nombril, le menton est rentré. Ici, vous créez un grand étirement sur le côté gauche du corps. Inspirez, ouvrez vos bras sur les côtés paumes vers le ciel. Expirez, ramenez les mains sur le nombril. C'est très léger dans les bras, comme tout à l'heure. Gardez la position des jambes. Inspirez, ouvrez vos bras sur les côtés. Déposez les bras sur le sol. Expirez, revenez, mains sur l'ombilique. Troisième mouvement, on inspire les bras sourds. Et là, on reste, quatre profondes respirations. Comptez quatre, expire, et quatre, inspire sur place. De nouveau, laissez faire le poids du corps. Il s'abandonne vers le sol à chaque nouvelle expiration. L'inspire crée de l'espace à l'intérieur. L'expire permet de s'abandonner un peu plus, relâcher dans l'appui des hanches, gauche, puis droit. Continuez comme ça. Quand vous avez fait quatre respirations sur une expire, vous laissez les mains revenir vers le nombril. Positionnez les jambes au centre et installez-vous pour faire la posture de l'autre côté. Décalez les talons vers la gauche. Cela va étirer le côté droit de votre corps. Si la hanche se soulève, c'est que vous êtes allé un peu trop loin. Le menton est rentré, les mains sont sur le nombril. On fait trois mouvements dynamiques, puis on reste quatre respirations en statique. Inspirez, ouvrez vos bras sur les côtés. Expirez longuement, ramenez les mains sur le nombril, détendez dans les doigts. Deux autres fois, suivez votre respiration. respiration. observez l'espace qui s'installe dans le corps grâce à l'inspiration et ressentez à l'expire le corps qui s'abandonne dans tous ses appuis, hanche droite, hanche gauche, tout le reste. Continuez comme ça. à l'expiration. ... ... ... quand c'est fini sur une expiration, laissez les mains revenir vers le nombril alignez vos jambes fléchissez les pieds à plat au sol ramenez le menton vers la fourchette sternale positionnez les mains sur les genoux et laissez les genoux s'ouvrir vers le sol genou gauche vers la gauche, genou droit vers la droite ici on va faire un apanasana, une contre-posture modifiée avec beaucoup d'espace entre les genoux à l'inspiration, les genoux vont s'éloigner de la longueur des bras en gardant l'ouverture sur les côtés à l'expiration doucement vous allez rapprocher les genoux vers la poitrine, là aussi vous conservez l'ouverture entre vos genoux inspirez, éloignez vos genoux expirez, rapprochez les genoux du buste sans perdre l'espace entre les genoux refaites les genoux refaites le deux fois pensez à desserrer la mâchoire décollez la langue du palais relaxez vos joues lissez le front tout est paisible dans cette séquence lorsque c'est terminé joignez vos jambes pieds à plat au sol on va s'installer dans une position statique le Sopta Baddha Konasana posture de l'angle laissez les genoux tomber vers le sol genoux droit vers la droite genoux gauche vers la gauche rassemblez le dessous de vos pieds ouvrez vos bras sur les côtés paumes demain tournez vers le ciel le menton est rentré vers la poitrine fermez vos yeux détendez-vous et restez ici six profondes respirations comme tout à l'heure dès que vient l'inspire on ressent l'espace qui entre dans le corps cet espace apaise relaxe quand on expire on laisse faire la gravité la pesanteur notre corps qui s'abandonne dans tous ses appuis continuez comme ça au fil de vos expirations c'est comme si la matière les os la peau la chair les organes s'effacer disparaisser sous l'effet de l'expiration cette sensation est agréable vous êtes le Encore une fois. Encore une fois. Vous rassemblez les genoux, retrouvez le contact des pieds au sol. On va placer une contre-posture. Je vous invite à vous asseoir sur vos genoux. Dans cette position sur les genoux qu'on appelle Vajrasana le diamant, il est possible de glisser un coussin, que ce soit sous les genoux, sous les chevilles. Les bras s'étirent en avant, le front va se poser au sol ou bien le sommet de la tête. Essayez de relaxer votre nuque, vos épaules. Vous pouvez garder les yeux fermés et lorsque vient l'inspire, passez à quatre pattes en ouvrant la région de la poitrine, de la gorge. À l'expire, vous allez retourner, posez les fesses sur les talons. Et à la fin, relâchez le front, le sommet de la tête vers le sol. Posez. Sans retenir. Continuez. À l'inspire, le quatre pattes. Soyez à l'écoute du souffle, c'est lui qui vous guide. Et à l'expire, le retour fesses, talons, front vers le sol. Dès que le front, le sommet de la tête touche, laissez faire, relaxez. Et encore une fois, faites-le à votre rythme. Je vous invite à prendre une position assise, jambes allongées. Pour cette posture qu'on va tenir en statique qui s'appelle Pachimathanasana, la pince, vous pouvez avoir besoin d'un gros coussin. Tout dépend de vos possibilités. Mais si votre corps est raide, n'hésitez pas à prendre un gros coussin pour pouvoir vous relaxer dans la posture. Les jambes jointes, orteils vers les visages. Vous êtes en appui sur les ischions fessiers. Vous pouvez reculer les fesses pour sentir ce contact. Les mains se placent sur les cuisses. Vous pouvez fermer les yeux. C'est du statique. On va s'installer dans la position. Inspirez sur place. À l'expire fait, glissez les mains vers les pieds. C'est là que vous pouvez avoir besoin de votre coussin à mettre entre les cuisses et l'abdomen. Quand vous y êtes, vous relâchez la tête. Le coussin peut vous aider pour relâcher. Et vous restez six profondes respirations. La même observation interne subtile que tout à l'heure. Quand on vient l'inspire, observez l'espace qui s'installe à l'intérieur du corps. Quand on vient l'expire, relaxez dans tous les appuis, les talons, l'arrière des jambes, les fessiers, les bras, les mains, le front. Continuez comme ça. Cinq respirations. Enlouez toutes les tensions inutiles quand vous expirez. Laissez faire. Laissez le corps s'abandonner. Autorisez-lui cet instant. C'est bon. Après six respirations, sur une inspire, vos mains vont glisser vers les cuisses. Cela va redresser votre dos et vous expirez sur place. On a besoin d'une contre-posture. Gardez cette position au niveau des jambes, les yeux fermés si vous le pouvez. La contre-posture est très simple. Lorsque vous inspirez, montez les bras vers le ciel. Ramenez de l'ouverture dans le buste, la poitrine. Expirez, laissez les mains revenir vers les cuisses. Inspirez, bras vers le ciel. Ouvrez la cage thoracique. Expirez, les bras qui redescendent jusqu'à poser les mains sur les cuisses. Une dernière fois, allez-y à votre rythme. C'est parfait. Prenez maintenant une position assise. La relaxation recharge notre organisme et l'exercice qui vient aussi. Il s'agit d'utiliser l'énergie de ses mains pour la transmettre au reste du corps que cette énergie infuse et qu'elle nous dynamise dans le calme. On peut avoir une grande énergie tout en étant paisible à l'intérieur. Je vous invite à joindre vos mains. Allez frotter l'une contre l'autre. Frottez-les vite. Vous allez ressentir que toute l'énergie vient dans le creux des mains, que ça chauffe. Et là, vous placez les mains sur les pieds. Respirez profondément et laissez infuser. On continue. On fait chauffer les mains, on les frotte l'une contre l'autre avec beaucoup d'énergie. On les met sur le ventre, on laisse infuser. On frotte les mains. On les met sur ses épaules, on laisse infuser. Frottez les mains. Placez-les sur la région du cœur, la poitrine. Laissez infuser. Toute la chaleur qui pénètre dans le cœur. Frottez les mains. Frottez les mains. Sur la gorge, faites infuser. Frottez les mains. Frottez les mains. Sur les yeux. Laissez infuser. Puis les mains peuvent passer sur le sommet de la tête, derrière, sur les épaules, les bras, dans tout le dos. Revenir sur la gorge, la poitrine, l'abdomen, les hanches, les jambes et retournez vers les pieds. Je vous remercie pour votre grande présence et je vous dis à bientôt. Sur les tapis, Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?